A l'école du samedi, c'est des écoles qui habituellement n'ouvrent pas en semaine ou que vous connaissez moins bien. Celle-ci vous apprend à faire quoi ? Des choses que vous ne feriez peut-être pas s'il faisait beau et que vous aviez envie de vous promener. Vous voyez ce que je veux dire ? Il pleut, on bricole, par exemple. Et là, pour bricoler, il faut quoi ? Il faut du matériel, il faut de bons enseignants. Et puis surtout, il faut tuer certaines vieilles histoires, vieux mythes qui diraient, par exemple, que les hommes seraient meilleurs bricoleurs que les femmes. Ça va de soi. Mais non, justement. En tout cas, si, si, jadis, c'était peut-être envisageable. C'est que nous, on a vu ça. Des femmes qui bricolent super bien. Avec une grande enseigne parisienne qui est fréquentée au trois quarts par des femmes et plus par des hommes. Oui, je ne suis absolument pas étonnée. Au sous-sol d'un grand, grand magasin. Et bien justement, parlons-en, puisque l'école dont on parle aujourd'hui, c'est justement une école créée par une femme, pour les femmes, pour tuer littéralement, cette espèce d'idée reçue que nous avons, qui dit que les femmes ne savent rien faire, ne savent pas changer une ampoule, alors que les hommes sont d'excellents bricoleurs. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé pour ça ? Et bien, elle a créé un établissement. Elle a créé deux antennes. On a une à Paris, on a une à Lyon. Et là, on vous apprend à rénover votre habitat. Alors, il y a plusieurs cours. Vous choisissez à la carte ce qui vous arrange. Si vous voulez... Selon votre niveau. Ben, selon votre niveau, bien sûr. Mais bon, en général, elles sont un peu toutes au même niveau. C'est-à-dire qu'elles ont quand même envie d'apprendre à se débrouiller toutes seules et arrêter d'appeler le cousin, le grand frère, l'ami, le voisin. Et donc, on vous apprend à monter des étagères. On vous apprend à accrocher des tableaux. Enfin, c'est bête, vu comme ça. Oui, tringles à rideaux. Mais bien sûr, des tringles à rideaux, à tout repeindre. Carlage, soudure. Et bien, elles font de la soudure et vous allez... Non, mais oui, mais oui. En robinetterie, un peu de... Bon, alors, ça c'est après, c'est pour les niveaux... Peinture, vous faites... Ça, c'est le master. Vous essayez de nous coller... C'est tous les trucs qu'on a fait qu'on a loupés. Tu vois, attends, j'en ai d'autres. Vous essayez de nous coller, mais vous allez voir, elle se débrouille très bien. Et non seulement, elle se débrouille bien, mais vous allez voir que ces apprentis bricoleuses font tout dans la joie et la bonne humeur. Oui, ça c'est possible, ça. Oui. L'idée de l'atelier est vraiment venue au départ par un besoin personnel. De me dire où est-ce qu'on peut apprendre en tant que femme à bricoler de façon plutôt sereine et conviviale. Et je voyais qu'il n'y avait rien qui existait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer des cours pour apprendre aux femmes à bricoler. Ça va faire 7 ans que l'atelier existe. On forme chaque année à peu près 9000 personnes. Donnez-moi vos mains, je vais vous donner des petites vis. Alors, c'est des vis qu'on utilise pour toutes les fixations. Mais on va essayer de décrypter comment ça fonctionne. On essaye ? Avec la petite visseuse, je peux m'aider avec un petit marteau. Coup sec. Voilà. C'est les deux mains sur la machine. Et on reste bien, bien dans la ligne de la visse. Un tout petit peu. Voilà. Dans l'axe, un tout petit peu par là. Et ça va être tout seul. Regarde. On propose deux grandes thématiques. Soit vraiment le côté bricolage pur. Et finalement, c'est là où on a le plus de demandes. Donc, ça va être des cours pour apprendre à utiliser une perceuse, percer des trous, fixer des étagères, des portes-manteaux. Ça va être tout ce qui est cours d'enduit, rebouchage de mur, peinture, des cours d'électricité pour changer la prise. Et puis, on a les cours plus déco, où là, on peut être sur des cours d'agencement, d'espace, de couleurs. L'idée, c'est de mettre dans du B à 13, j'ai un interrupteur. On va utiliser une visseuse. Alors là, c'est beaucoup plus gros de diamètre. Vous allez faire attention de bien tenir la machine et de ne pas forcer. Et au fur et à mesure, vous avancez tout doucement. Bloquez pas, parce que si vous forcez le trou, en fait, c'est la machine qui va tourner. Qui se charge de cette affaire ? Voilà. Ouais ! Ça y est, on va pouvoir mettre notre interrupteur, mais c'est pas merveilleux, ça ? En tant que femme, il n'y avait pas vraiment la transmission du bricolage. Les pères ou les grands-pères transmettaient à leurs garçons, leurs fils, pas forcément aux filles. Et puis, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui devaient se débrouiller par elles-mêmes, soit des femmes célibataires, des femmes qui se sont séparées, des personnes qui sont veuves aussi. Puis, il y a aussi d'autres types de clientes où c'est un bricolage plus plaisir, notamment dans les cours plus relooking de meubles, peintures, où là, des femmes viennent prendre des cours pour un peu assouvir leurs besoins de créativité. Vous vous laissez aller, hein, vous le faites simplement, c'est ce qui est important. D'accord ? Vert frisson, ça vous va ? Allez, je vais juste faire ça. En fait, on vient caresser le dessus, qu'il soit bien gras, pas trop, ça ne va pas couler. Tu reviens dedans et tu repars après. Et on ne revient plus là, hein. Il est trop tard. C'est-à-dire que là, si tu y vas, tu vas arracher la peinture. L'idée, c'est qu'elles s'entraînent dans l'atelier. Donc, chez nous, elles vont faire toutes les erreurs qu'il faut. Et au moins, comme ça, quand elles rentrent chez elles, elles vont vraiment pouvoir faire ça plus sereinement. Et dire, c'est moi qui les fais. C'est bien, ça ? Ah oui, c'est bien. Cours pour les femmes, les hommes sont admis, oui, mais bon. Bon, mais s'ils veulent, mais bon, ils se sentiront vite trop seuls. C'est pas recommandé, enfin. Bien, merci. C'est cher, les cours, là ? Non, très, très abordable. On est aux alentours de 200, 300 euros pour 3 jours, 4 jours. D'accord, mais 4 jours. J'ai vu, il fait peinture. Ah, bien sûr. Ne revenez jamais sur le truc. Ça a eu le temps de sécher, vous repartez avec. Merci beaucoup.